Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la méthode de tri rapide. Cette méthode qui est basée sur la technique de diviser pour René. Eh bien, si on arrive à placer chaque valeur à sa bonne position, c'est à dire toutes les valeurs qui lui sont inférieures d'un côté et toutes les valeurs qui lui sont supérieures de l'autre côté. Ça y est, le tableau, il est pris. Bien entendu, on ne va pas pouvoir faire ce travail d'une façon, en un seul coup. On devrait le faire élément par élément. Donc, la logique, donc logiquement, c'est on commence à partir de la case numéro 1. Donc, on va prendre l'élément numéro 1 et on va essayer de le mettre à sa place. Donc, le principe, placer le premier élément de la liste à sa bonne position, c'est à dire tous les éléments qui lui sont inférieurs d'un côté et tous les éléments qui sont supérieurs d'un autre. Donc, on va prendre le premier élément et le placer dans sa bonne position. Appellons l'élément à placer à sa bonne position, le pivot. Donc, cet élément-là est appelé le pivot. Et, appellons l'opération de sa mise à sa bonne position, le partitionnement. Donc, le fait de positionner le pivot à sa place, c'est le partitionnement sur le fait de le diviser en deux parties. Donc, vous allez voir que lorsqu'on fait le partitionnement, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, la technique de partitionnement, on va le voir par la suite. Donc, suite au partitionnement, on va obtenir, donc notre tableau initial va être divisé, donc après la première opération du partitionnement, l'élément pivot et à sa place. Donc, le tableau initial sera divisé en deux parties séparées par le pivot. Donc, on a deux tableaux, le tableau qui est à gauche et le tableau qui est à droite. Donc, la partie gauche, elle commence à partir de 1 et se termine à pivot moins 1 et la partie droite de pivot plus 1 à n. Bon, comment on va maintenant continuer le tri de la partie droite et la partie gauche? Le tableau n'est pas encore trié. On a juste placé un seul élément dans sa position. Donc, il fallait continuer. Alors, pour continuer le tri, il suffit de considérer la partie gauche comme un tableau et lui appliquer le même principe. C'est-à-dire qu'on va prendre son premier élément, on va le considérer comme pivot et le mettre à sa bonne position. C'est-à-dire ramener toutes les valeurs qui lui sont inférieures d'un côté et toutes les valeurs qui lui sont supérieures de l'autre côté. Bien entendu, dans un ordre de croissance, si c'était l'ordre de croissance, on fait l'inverse. Les valeurs les plus grandes dans la partie gauche, on amène dans la partie gauche et les valeurs les plus petites dans la partie droite. Donc, ça dépend de l'ordre du tri. Donc, pour terminer le tri, il suffit de considérer la partie gauche un nouveau tableau et la partie droite un autre. Et on leur applique le même principe d'une façon recursive. Donc là, on va utiliser un procédé recursif et non pas une itération pour faire le travail. Quand est-ce qu'on arrête le traitement? Eh bien, il est évident que lorsque la portion ou bien la partie qu'on va trier est composée d'un seul élément. Ça y est, on ne va plus pouvoir diviser. Donc, on arrête le traitement. On est maintenant à l'algorithme. Alors, commençons par l'entête de la procédure. Donc, defproc tri rapide. Alors, vous avez le tableau comme entrée et sortie. Donc, var, passage par variable. Début, fin, c'est l'intervalle d'indice de la portion qu'on va, disons, trier. Alors, le principe. On a dit qu'on va, donc début, fin, c'est dans notre cas ici. Donc, on va essayer de faire l'opération de partitionnement. Donc, la première chose à faire, on va essayer de mettre le premier élément dans sa bonne position. C'est l'opération que nous avons appelée partitionnement. Donc, le 5, on verra par la suite comment on va le faire. Donc, le 5 a pris sa place. Donc, la première chose à faire, c'est de faire le partitionnement. Donc, pour cela, on va faire appel à une procédure que j'ai appelée partitionnée. Dans les paramètres sont le tableau qu'on va partitionner. Début, fin, c'est la zone qu'on va partitionner. Et, disons, le pivot comme sortie. La procédure va me retourner la position du pivot pour que je puisse l'utiliser par la suite pour continuer le tri. Donc, comme vous remarquez, on a divisé le tableau en deux morceaux. La partie gauche et la partie droite. Donc, on va trier la partie gauche. Pour cela, on va faire appel à la même procédure. Donc, c'est là la récursivité. On va faire appel à la même procédure. On va lui envoyer, disons, l'intervalle d'indice, de la définition de la partie gauche. Le début et le pivot moins 1. Début, pivot moins 1. Donc, ça, c'est la partie gauche. Puis, on va faire la même chose. On va faire appel à la procédure très rapide en envoyant le pivot plus 1 et la fin. Alors, ce traitement-là se poursuit jusqu'à quand ? On a dit jusqu'à ce que le tableau soit composé d'un seul élément. Et que signifie composé d'un seul élément ? C'est tout simplement le début, il est égal à la fin. Donc, si début est égal à la fin, c'est que le tableau est composé d'une seule case. Nous, on va continuer le traitement lorsque, donc, le début est inférieur à la fin. Donc, voilà notre algorithme de tri rapide. Passons maintenant à, disons, la méthode de tri, disons, la procédure partitionnée. Donc, la définition de la procédure partitionnée. Donc, l'algorithme de la procédure partitionnée. DevProc partitionnée, var-tab, début-fin. Donc, et vous avez le pivot comme sortie, donc, par variable ici, le passage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, vous avez le début-fin. Voilà, de la partie qu'on va partitionner. Alors, on va prendre le premier élément. Donc, l'élément du début. Et on va avoir un compteur, que j'ai appelé C. Ce compteur va me servir de déterminer la position du pivot. Où est-ce qu'on va mettre le pivot ? Donc, comme vous voyez, le pivot, on va l'initialiser à début. Car, tout simplement, il se peut qu'il n'y a aucune valeur. Bien sûr, si je vais faire le tricorissant, il n'y a aucune valeur qui est inférieure à la valeur début. Dans ce cas, le pivot, ça sera le début. Donc, c'est pour cette raison qu'on devrait initialiser ce compteur, la position du pivot, au début. Puis, on va faire le parcours de la liste de son deuxième élément jusqu'à la fin. Donc, i reçoit début plus 1 et on va faire le parcours. Donc, vous avez une boucle complète pour i de début à plus 1 à fin. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bien, tout simplement, on va comparer les t de i, toutes les valeurs que nous avons ici, avec la valeur début. Chaque fois, on trouve une valeur plus petite. Qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, la position du pivot va être incrémentée vers... Puisqu'on a trouvé un élément qui lui est inférieur. Donc, c'est logique, la valeur du début va avancer dans la liste. Donc, on fait la comparaison. Donc, ça va avancer d'une façon générale. Si le t de i est inférieur à t de début, alors qu'est-ce qu'on fait ? Le c avance. Donc, si t de i est inférieur à t de début, bien sûr, toujours dans un tri croissant. Si le tri est décroissant, on en change ici le signe, tout simplement, mais supérieur et non pas inférieur. Donc, on fait avancer le c. Et normalement, on devrait faire le tri de t de i avec, disons, t de c. On fait plutôt la permutation. Donc, on fait la permutation de t de i avec t de c, mais étant donné ici que le c est égal à i, donc rien ne se passe. Fin ci, fin pour. Donc, on avance. On fait avancer le i. T de i, donc, elle est inférieur, donc qu'elle est inférieur à 5. Donc, on fait avancer le c. On fait la permutation, mais rien ne se passe. On fait avancer le i. Alors, le t de i n'est pas plus petit que le t de début. Donc, on fait rien et on fait avancer le i. 1, inférieur à 5. Oui. Donc, on fait avancer le c. On fait la permutation ici. La permutation, donc, il y a un changement qui se passe, puisque le i et le c sont différents. On fait avancer le i. Le 0, alors, il est inférieur à 5, donc on fait avancer le c. Et on fait la permutation. Donc, vous remarquez bien que les valeurs, les plus petites valeurs deviennent à gauche et les plus grandes, disons, évoluent vers l'avant. On fait avancer le i. 8, supérieur à 5, on ne fait rien. 7, supérieur à 5, on ne fait rien. 2, elle est inférieur à 5. À ce moment-là, on fait avancer le c et on fait la permutation. Voilà. On fait avancer le i. 9, plus grand que 5, donc on ne fait rien. On est arrivé à la fin de la boucle. On quitte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, il faut remarquer que le c, maintenant, il est vraiment positionné sur la position de 5. Donc, à cette position-là, toutes les valeurs qui sont avant l'indice c sont inférieures à la valeur du début, au pivot. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais ? J'amène ce 5 à la position c. Et la valeur qui était dans c, je dois la mettre au début. Donc, j'ai fait le permutation. Et voilà. Donc, nous avons fait le partitionnement. Donc, en quittant la boucle pour, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je permute le t de c avec le t de début. Donc, voilà. Permute t de c avec t de début. Voyons maintenant ce pivot. Normalement, la procédure, disons, partitionnée devrait me retourner le pivot pour que, par la suite, je puisse continuer le tri. Donc, c'est pour cette raison, déjà, on l'a appellé partitionnée sur le fait de le diviser en deux parties. Donc, la procédure doit nous retourner pivot. Donc, pivot, il est égal à quoi ? Eh bien, vous remarquez bien, le pivot, il est égal à c. Donc, tout simplement, vous voyez là, le tableau, il est divisé en deux parties. La partie gauche, la partie droite. Et vous avez le pivot qui est pointé, donc, par la variable c. Donc, il suffit maintenant de retourner pivot pour recevoir la valeur c. Donc, pivot reçoit c. Donc, voilà la procédure partitionnée. La procédure de tri de rapide. J'espère que ça a été clair. Merci. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada